Il en est dans tous les quatre. De toute façon, je pense que Jin, il ne coûte pas rester sur une défaite. Ouais, ouais, Jin, on peut compter sur lui pour changer de s'adapter. Je pense que là, il est allé faire un petit puzzle entre temps. Il connait bien Zelda. Il est parti par un petit puzzle. Un petit puzzle 50 pièces, histoire de se mettre à la jambe. Ouais. C'est vrai qu'il arrive à Lyon et c'est un DSL qui s'est mis à étudier Zelda. C'est inconcevable. Tout le monde a give up sur une batte Zelda. Et lui, non. Lui, il continue. J'ai pas de préoccupant, j'ai encore 1, 2, 2, etc. Mais moi, je compte que contre la Zelda d'Altec. Les autres Zelda, ils me sortent leur incinérant, là. Qui fait ça ? Bah, Lutre et Naskino. C'est terrible. Ils ont trop peur de ma connaissance. Enfin, ouais, ils pourraient me battre avec Zelda, facilement. Ouais, je pense. Je pense qu'il n'y a pas assez confiance. Et Bruno pourra combler. Le Béchic. Ouais, il est déjà le 10 en 67, là. Hop là, un petit chevalier qui va mettre de la puissance. J'en t'en passe le temps, heureusement. Oh, le drop-faire qui se transforme en dash attack sur la plateforme, ça c'est triste. Et en même temps, si tu drop-faire et que tu te prends du, finalement, au temps de dash attack. Je suis pas si moi et plus de la D.I. sur le B2. Ouais, ferme. En même temps, je suis tellement mort de ce coup que... En même temps, non, mais le drop-faire... Ouais, mais c'est vrai que... Altec, il est pas né de la dernière cure. Il s'est mis au milieu du stage. Il a fait JV Shield, il va le tuer et la tuer. Il a pris des cours avec Lutonic. Luton lui a expliqué que le drop-faire, comme ça, avec la trajectoire full-in, il y a plein de gens qui le faisaient. Il sait comment finir. Luton lui a dit que le drop-faire, c'est vraiment un classique de ouf. Le drop-faire de cette plateforme-là, sur PS2 ou Small Battlefield, c'est tout le temps. Quand j'ai entendu Butoni dire que c'était vraiment très commun, ce drop-faire, enfin ce drop-aériode, je suis rendu compte qu'à Lyon, ça le faisait pas trop, mais D.I.N. l'a monté. Parce que je m'en étais pas rendu compte de moi-même, alors soit j'étais pas clairvoyant au sujet, soit effectivement, alors c'est répandu dans d'autres métas, pas trop dans la métallionnèse. Aucune idée. La dash attack qui est faite comme ça par l'autre match ou Jin qui s'est un peu raté sur le timing ? Je pense que le timing, genre, c'est puni Sam, mais le timing est un poil serré. C'est genre, quand elle m'a aimé, sa gros hitbox qui paraît bien laggy, en fait elle est juste un peu laggy. Mais on m'a pourtant juré que Zelda c'était laggy. Ouais, Zelda c'est laggy, mais cool. Ça, on nous a bien menti. Je pense que ça, on a la jolie upper pour récupérer cette stock au ledge. Enfin, on va se donner un peu d'air du côté de Jin et on trouve cette bonne patte d'avantage. Oh, la mistake là qui va. Il peut quand même 50% halté. What ? Comment tu trouves ce biche kick halté ? Comment ? Non mais ça voilà, c'est... Comment ? Oui, je suis un top player, je fais le truc qui fait sa base. Il a juste trouvé l'Arnaud ? Ouais, ouais, c'est ça. Parce que bon, s'il a réagi à ça, on voyait rien avec le chevalier. Ouais, non, on voyait que dalle. On nous dit, oh, le loop fait l'artifice et toi tu mets un bush kick. C'est vrai que Jin, c'est un des rares qui arrive à tout freiner Zelda. Ouf, et le bush kick. Directement dans l'intercostal. C'est vrai que, genre, out of shield Zelda, ça n'a pas besoin de... Oh, dommage. Ok, ça va, ça va pas encore tuer. Genre, pour avoir une grosse finish sur un out of shield avec le Yoshi, tu fais quoi toi ? Sur un out of shield ? Ouais. Contre ceux qui t'ont des out of shield ? Non, genre, genre, le mec qui whiff un move, il te faut un out of shield. La Zelda avec mon bûche, c'est tout. Il n'y a pas besoin de skin, de machin, de... Yoshi inner ? Ouais, voilà. Inner will up smash en fonction de... Si c'est plus de ça, si c'est loin ou pas. Ouais, tu vois, entre le kill, quand il faut le tuer, tu up smash, et quand il faut pas te tuer, tu fais nerf. Alors bon, moi, personnellement, quand il faut tuer, je fais nerf encore parce que je suis un bourreur, mais oui, en théorie, je devrais faire option. Après, c'est aussi la safety net du coup, tu vois. Sur du moins 7, du moins 8, tu peux pas te tuer le smash, même si ça peut passer. Alors, Zelda, sur un coup de laggy, elle fait... Elle fait bush kick. Sur un coup pas laggy, elle fait bush kick. Ouais. Jim en plus, dans le set play, elle fait bush kick. Ok, bien vu. Et en gros, elle fait bush kick tout le temps. Ah ok, d'accord. Alors que moi, genre, je dois... Je dois rising up, faire lightning, puis machin, pour espérer obtenir le reward du bush kick. Je dis moi de quoi tu parles. Non mais voilà, non mais je dis pas que les jeux de Zelda sont carides. Par contre, c'est vrai qu'en termes d'archétique Glass Cannon, elle a joué bien ça quand même. Ouais. Donne-t-il Béchattec, ça te plie ? Très bien. Globalement, j'ai l'impression que c'est Altec qui a une longueur d'avance sur le jeu de... Sur le jeu de Reflect. Bah, même dans le neutral, je trouve qu'il a plus du touche que Jin. Et après, leur avantage, ils se vaut à peu près, je pense. En termes de pourcents récupérés par touche, c'est besoin de voir. Voilà, bush kick. Mais par contre, il y a ça qui tue extrêmement bien, en fait. Ouais, c'est... C'est vraiment un excellent filmé quand on y pense. Alors oui, on va dire oui, la hitbox est tight, etc. Mais franchement, ça, c'est... Ça fait partie des mensonges de Zelda, un peu. Ouais, ouais, parce que... C'est vrai, il y a souvent des sour spots, mais... Ces joueurs-là, ils ont plus souvent des sweet spots que des sour spots. J'jurais. Le move, il sort à frame 5. Ok, t'as une hitbox, mais... 25%, ça te tue à 70. Et l'adversaire, il fait... L'adversaire, lui, il a une grosse hors-box. Donc finalement, c'est pas trop compliqué. En plus, il a 8-1 moves dans ton shield. Donc, c'est gratuit. Je suis assez d'accord. Ils vont voir la VOD, ils vont voir... Ils vont coller avec Zelda. Qu'est-ce qu'ils ont à pleurer sur Zelda, les deux connards ? Oh, on est juste à 0.60 en cumulé contre Zelda, je pense. On connaît, on connaît. Non, j'ai gagné... Ah non, pas contre Zelda, j'ai rien dit. J'ai failli battre Maschino une fois une équipe. Le fameux failli. Sur ma liste des... Oh, si... Oh, dommage ! Ma liste de joueurs que j'ai failli battre, il y a des mots, hein. Bonne vieille out, on va pas encore mourir, mec. Déjà, les éclairs à ce pourcentage, alors qu'il les prend dans la 60, c'est un peu doux. Genre, Jin a cru faire un... Le bon mix-up, et finalement, bah... Que nanny ! Oh, je vais le faire une back. Ah, qui a de plus de chance de back à ton avis ? Jin, il est bien en back, non ? Je sais pas, je connais pas l'histoire. Je pense que... Jin a plus de chance de back à ton 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 back. Non, ouais, est-ce que ça veut pas dire que le back va gagner ? Mais voilà, mais euh... Pourquoi ? En désavantage, j'ai Bushkick ! En désavantage, Bushkick en neutral, et Bushkick en avantages... Ouais, Oleg, t'es là toute flèche-strap, tu veux quoi ? Bushkick, bon bah... En vrai, euh... Ouais, il boute. Ah, je trouve que... Eltech, genre, il a développé, genre... Des mix-ups parége-médons. Incroyable ! Non, je te jure. Mais genre, juste comme il t'avait conditionné avant... Mais tu sais que ça, pour moi, je trouve, c'est des changements de rythme, et c'est un des points fort d'Eltech. Alors, je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vécu contre Eltech, je trouve que je sais pas pour changer de pro. Ouais, ouais, il a... Genre là, en last-hoc, c'est un coup, tu sais, genre, les joueurs un peu déconcifs, un peu évasifs, les deux premiers stocks, et d'un coup, il arrive. Hop, des grosses dash-attaques, des grands fers, des gros drips-plits... S'adapter à ça, c'est pas si... Il y a peu de joueurs... Oh, les joueurs les reflets. Il y a peu de joueurs à Lyon qui ont vraiment, genre, qui comprennent, enfin, qui ont vraiment conscience, et qui arrivent bien à changer de rythme. Je trouve qu'il y a Bak, Eltech, comme tu l'as dit. Je sais pas s'il y a peut-être Naskino. Je viens de te dire Arima, Naskino, c'est impressionnant, pareil, ouais. Arima, ouais, il arrive bien. De plus en plus. Bah, bûche-kick. Mais, globalement, ouais, il y a des bons joueurs de défense, il y a des bons joueurs d'attaque. Genre Djinn fait partie des bons joueurs d'attaque, je sais pas s'il peut vraiment... En fait, il est toujours un peu offensif, du moins, en fait. Ouais, mais je pense que ça vient du fait que... Oh, oh non, il aurait... En vrai, il avait un F-tilt direct. Ouais, il avait F-tilt, il avait dash attack, bon. Il a pris un pari, il a pris un pari. Heureusement, c'était pas un pari de ce qui est. Le hub smash qui est venu aspirer à Altech, là. Ouais, ouais, il va peut-être sans vouloir, là, de pas avoir F-tilt ici, parce que ça semblait gratuit. Même, je te jure, dash attack ou même grab, tu laisses le chevalier taper. Ouais, ouais. Je pense que toutes ces options-là, elles étaient bonnes, mais il a choisi le réflect. Je sais pas, il avait trop de temps. Ouais, peut-être. Il avait trop de temps pour le réfléchir, il a pas... Peut-être. Il s'est peut-être un peu trop endormi sur sa décision, là. Ouais, parce qu'en plus, Guine lui a montré super tôt le réflect. Ouais, ouais, le réflect. Il lui dit, Téma, je vais pas le gonfier parce qu'il y a le chevalier qui arrive. Ouais. Là, c'est vrai qu'il avait... Enfin, il l'avait beaucoup aimé ça. Pas probablement. C'est sûr et certain. Il y a Romy qui dit des messages très gentils dans le chat, alors on va pas les lire. Merci, Romy. Oui, Romy, oui, oui, oui. Let's go, Romy. Oui, oui, oui. Est-ce que tu as apprécié le spectacle ? Oui, oui, oui. Je pense qu'un petit Altec Gin, là. Est-ce que c'est pas méga-hype quand on y pense ? Franchement, moi, l'idée est que je peux voir ce set toutes les semaines. J'aime bien ce set. Ah ouais ? Franchement, ouais. Eh ben, ça fait plaisir. Je suis passionné de la Commune de Lyon. Voir des bons joueurs jouer, genre, ça m'aime pas. Même les match-ups sur papier, ça a l'air un peu chiant ou un peu bizarre. Genre, les biothermics sur papier, c'est super weird. Ah ouais ? Comme j'ai pas Bopi vu ce match-up, à mon avis. Genre, toi, un Bopi, il est sous choc, mais je suis chaud. Ah bon, ouais. En vrai, c'est un peu hype par Bopi. Ouais, il joue aussi. Et pourtant, ça dégoûte un peu quand il est refusé parce qu'il a la rage. Et qu'on sera revenu à des temps immémoriaux. Ouh là, on a caché le son là-dessus, attention ! Aïe, 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 aïe. Ça tue. Même pas besoin de le retaper. Ça tue le côté du stage à 70. Il détendait ça. Il a claqué sous son dans le fer. Oui, bon, non, mais d'accord. 1, 2. Oh là là. C'est pas Altec qui a skinné, là ? Bah, c'est Jin qui a plié Nerape des heures. Ouais. Et il a... On ne va pas nous sauter à ce moment-là. La Punish est un peu rude. Je trouve que la Punish est un peu rude. Mais bon, c'est comme ça, c'est Zelda. On ne va pas... Ouh, double replay. On ne va pas jeter la pierre à Altec pour utiliser les forces de Zelda. Non, on ne va pas. Après tout, si les forces de Zelda n'existaient pas, Lyon ne saurait pas du tout sur la carte de 30 ou le Smash. Ouais. Donc... Respect. Et aussi le fait qu'on crie très fort dans le public. J'ai l'impression que ça nous aide quand même. Ah, ça car est bien. Ça a des drôles d'effets. Ça car est bien. Et là, Jin qui a pris le sale retard. C'est bon, on va égaliser un peu ça avec Outlap Team. En lecture de rôle. Et là, le Chevalier qui va avec le S10e stocker. Il y a de nouveau un retard d'une stock pour Jin. Et c'est compliqué hein. Zelda c'est compliqué. Oui, faire back air. On en a un de plus. Très bien. Dépensable. Bon, la Pantec 2 frame. Nig, ça ne sera rien. Encore un L'Eschrapp. Il trouve... Il trouve ce reverse là. Ouh, très bonne pec là. C'est déjà bon qui fait combattre la plateforme. C'est vraiment pas assez évident que ça. Faut avoir la conscience de le faire. En vrai, j'ai un peu fait le connard qui compte les reverse au set d'avant. Mais là, je n'ai pas trop regardé. Je pense que... Non, ça s'arrache pas. J'aurais peut-être vu. Faites que Jin fait reverse quelques fois. Non après, c'est vachement fort pour reverse. En plus, Eltec il sait être un figure. Il attend les bons moments. Il choisit ses options dans les bons moments. C'est ça qu'au début, il disait beaucoup de... C'est son auto-pidote. Quand il a découvert le buff kit, il le faisait en combo breaker. Je te parle de l'époque. On jouait même pas en tournant. Il a découvert les combo breakers. C'était exceptionnel. Il te tuait parce que tu faisais combo. Et comme on mettait une main, tu vois. Et on rattagrandait. Il t'achète un court 7. Laguer le. Après le fantôme. Il y a vraiment les moments où tu as l'impression que tu peux... Oh putain. C'est ça en fait. Aucune option. Il va être conditionné sur soit des timing, soit des décisions. Si la Zelda est intelligente et qu'elle couvre bien, c'est les problèmes. C'est les gros problèmes. T'as vraiment l'impression d'être sans solution. C'est terrible. Pour l'avoir vécu. Un certain nombre de milliers de fois. Je pense que tu dois avoir des solutions, tu vois. Mais genre elles sont tellement d'espreintes. Elles sont cachées. Là où normalement tu as 4 ou 5 options, ça se résume à 1 ou 2. Ouais, à 1 ou 2. À 1 ou 2. À certains timing. Et en plus. C'est si dur. Et en plus comme le joueur est intelligent, il va te faire croire que tu peux pas les utiliser. Ouais. C'est très très dur. Vraiment. Ça plus, ouais. Un bon joueur plus capable de te conditionner comme un tech. Genre typiquement. C'est absolument très très dur du sortir. Ouais. Typiquement, rester à distance de rôle pour faire genre, oh là là, je filme la rôle. Ouais. Et en fait, tu la couvres pas. En fait, dash attaque. Hop. Ouais, ouais. Bien joué. Et euh... Et euh... C'est le genre de truc qu'il faut... Et genre, des fois, ça... Je sais que ce truc existe. Et des fois, je me dis, oh là là, bon là, il a l'air de couvrir. Oh ! Pourquoi le jeu il est nul comme ça, là ? Ah, Sakurai n'a... Sakurai en... Il a plus de Zazin. Sakurai ne veut pas de son jeu sauve-stylé, visiblement. Vous voyez, vous voyez. On sort du corner. Et là, par contre, le nerf qui est arrière, ça met mal. Parce que là, du coup, il prend une phase, il prend 3% pour ça. Droll de salve-strap. Droll de salve-strap. Droll de damage, ici. Il veut être vraiment très agressif, là, dans Sariko. Et il fait un pénif pour ça. Oh ! Oh ! Oh ! Et le tech, il lui a payé. Le bait était là. Le bait était totalement là. Il avait juste un tout petit miss exé. Et là, le nerf qui s'est... Uppro, ça tue. Ouais, Uppro, ça tue. Avec la rage, il n'a pas la trompe. Le nerf qui safe, qui ne va pas se faire tenir par le smash. Mais le smash qui va se faire tenir par l'atro. Bon. Alors ça, il va falloir m'expliquer, mon cher Jin. En vrai, en vrai, en vrai, il a fait un side-bee. Mais en vrai, c'était... C'était un... En vrai, j'ai compris. C'est juste... Un zéro. C'est juste... Bah, en fait, c'était un satuet et c'était un mix-up ultime. En plus, il avait quasiment catch le dash-back. Donc là, j'ai compris. C'est le... C'est le side-bee... C'est le side-bee agressif et le hub-bee agressif d'avant que j'ai eu. Mais... Qui n'ont pas fonctionné, toujours. Il est déjà en effet. Oh, la hitbox du E-B de la France. Oh, c'est un dégueu. Frère, c'est... C'est un nôme de zi. C'est gigantesque. Ohlala. Il a un port noté. C'est ça, genre, tu peux pas être shark. Genre même ça. Même shark sur la plateforme, tu peux pas. Tu vas te prendre un un bim, mon pote. Eh, mais au final, tu vois, il a réussi à un mbi, Altec apparaît et à l'escue. Donc, du coup, c'était pas si dramatique. Voilà ce que ça aurait pu lui apporter là. Altec c'est vraiment le genre qui a travaillé toutes les situations, c'est vraiment... C'est vrai qu'il a bossé. Je suis sûr qu'il voit Smash comme un travail. C'est son deuxième CD. Ah ouais, littéralement. Après tout, j'ai envie de te dire, il a aussi du temps et il en tire de l'argent. Est-ce que c'est pas pareil ? Est-ce que c'est pas ça la définition ? Ça fait un petit moment qu'il est rentable maintenant sur Smash. Mais tu vois, il m'a dit, je voulais aller au prochain tournoi mais j'ai plus de thume. Du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient au Spike. Malinx. Malinx le Altec. En vrai ! Ah putain, il a pas trop pensé au concours de Spike. En vrai, sur Wolf, ça se faisait je pense. Mettre du Spike. C'est du Spike sur un BO5. Tu gagnes Mayo Party ? Zelda ? Avec Zelda. Ah. J'avais pas dit que c'est comme ça. Parce que niveau concours de Spike, en fait, Arima est à 5. Et Altec est à 4. Et c'est le seul à 4 qui est encore dans le tournoi. Bac, il va peut-être augmenter parce qu'il en a mis 2-3 instruments de plus. Bac, il gagnerait à chaque fois le concours de Spike s'il n'avait pas la flemme de compter ses Spikes. Il y a un concours de Spike. C'est gratuit pour Bac. Vraiment, le mec, il trompe. Nono aussi, il en a fait un oignon, il a pas compté. Après, il y a aussi son trou. Et il reste respecté. Il y a un ? Ouais ? Attends. Aïe, aïe, aïe. Le bush qui n'est pas passé cette fois-ci. Alors que je crois qu'il en avait fait beaucoup un, ça, en spot. Tu vois, c'est... Ouais. Attention à ça. Mais des deux côtés, genre, là. Parce que... Ouf ! Bac qui était à deux doigts de prendre la stock, encore une fois. Elle a une bonne ride et ses tuts. Ok, d'accord. On va juste repousser la take off stage. Ah ouais, c'est malarité. On passe un autre strap. Oh la la, c'est true. Soit nut, soit... Terrible ! Je saurais pas te dire. En vrai, il y a une phase de l'extrap excellente de la part Mbou. Ouais. Très patient. Aucun bourrage. Enfin... Pas trop de bourrage. Il y a juste eu un petit don smash. Ouais, le don smash, mais en même temps... Il y a... 32 secondes. Ça a tué. Il l'a raté. Il s'est pas fait punir. Honnêtement, il est tonta. Parce que de toute façon, il y a assez peu de lag. Assez peu de handlag. Donc... C'est... Ça couvre plein de trucs. Ça couvre plein de trucs. Ouais. Clairement, ça couvre... Dropsouce. Ça couvre... Ça couvre... Ça couvre... Ça couvre l'attente. C'est terrible. Début du saut. Vraiment le tout, 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 tout début. Ouais, ouais. Parce que... Ouais, mais... En fonction de... En fonction du timing, c'est vraiment terrible. Et en plus, il l'a fait au moment où c'était avantageux. Genre, il y avait Zelda avec 70 ou 80. Ouais, c'est ça. Et là, il a fait un comeback de l'autre. Il s'est donné de l'air, là. Parce qu'il était pas donné gagnant jusqu'au 17. 15 dernières secondes. C'était très très chaud. Pendant que les... Les supporters de Altec au nombre de 1 chantent. 1. On fait quand même plus de bruit qu'à Paris. Ouh. C'est pas exactement vrai. Oh la non. Pas exactement, non. Ah, voilà. Voilà. Petit Bifi, là. Pour se donner de l'air. Ce Bifi, il est extrêmement fort. Et Altec est extrêmement bon pour... Ouais, ouais. Enfin moi, le fait de tenter d'un two frame. Parce qu'il sent toujours avoir un coup d'avance. Et en vrai, pas vraiment... Enfin, mon perso permet pas vraiment de two frame facilement. Ah oui. Pichou. Ah oui. Ah ouais. F-Til, tu me sens me servir là. F-Til, c'est bien. F-Til, j'ai mal. Voilà. Mais en tout cas, c'est trop présent. Je vais mourir en voulant two frame. Ouais. Zelda, c'est qu'il est strat. Quasiment. Il commence à faire beaucoup de spot dodge là. Ouais. Il y a peut-être un peu de panique. Oh, il faut qu'on s'a touché ce back air. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Ah si, je crois, c'est parce que Altec, il a tendu sa jambe avec son domicile. Ça lui a ramassé les bousy-pieds. Ouais. Altec, il aurait pu se rendre ce match facile. Et là, c'est très dur maintenant. Oh la la. Oh la la. Oh ! Oh, ça punit pas. Oh, je déteste quand ça m'arrive. Zelda, il fait son ulti et t'arrives pas à punir parce que... Parce que... Parce que tu panies. Ouais, ouais. Pour plein de raisons. Ouais, ouais, mais genre... C'est parce que c'est pas genre... Mégas... En vrai, il avait beaucoup de retard. Il avait beaucoup de retard Altec. Il avait beaucoup de retard et il a... Il a... Ok. Il a... Ça tape un peu. Ça tape un peu. Ça m'est trop dit de boxe là. Tu t'es pris pour qui ? Ouais. Et là, très bonne phase d'avantage, Altec. Il aurait peut-être même pu avoir mis s'il avait pas arrêté après son frère All-Age. Mais bon, c'est comme ça. C'est la vie en attendant. Je crois déjà 100% du côté d'Altec. Je crois que la phase d'avantage de Jin, c'est uniquement des options agressives d'Altec qui s'effectuent bien. Euh... J'ai l'impression d'avoir aussi un peu dormi en 2A. Et en même temps, il y a les passes troupes de Wolf. Donc voilà. Aïe, 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 aïe. Vraiment dommage pour Jin d'avoir cette stock en tir d'avance. Ça leur aimait tellement bien dans cette Game 5. Mais quoi qu'il en soit, Altec à 150%. All-Age toujours. On n'arrive pas à trouver des réponses face à ce Wolf. Voilà, on trouve des pourcents. Oh oui ! Ok, d'accord. Il avait une très bonne spot dodge pour réussir sur le grab. Parce que là, la banque sera allée tuer. Et le FB va reprendre cette stock à 150% dans le goût du son. Il a mal dit Yajf. Enfin, ça n'avait pas l'air de tuer. Non, possible. Mais en même temps, c'est l'autre day de Wolf. Il avait 150. C'est Zelda. Ça ne me surprendrait pas que ça ait tué 2 là. Ouais, ouais. On est d'abord. Aïe, 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 aïe. Ok, au pair, au pair. On n'aura pas le troisième. Voilà. On va se prendre un lusque kick. Attention. Oh, les petits culs. Ohlala. On va plus, là. Un petit smash d'Altèque. Là, chez l'Altèque, il va falloir trouver des ressources insoupçonnées. Je ne sais pas comment il se sent, mais je pense que la Game 4 lui a fait mal. Voilà, je pense que ça l'a pas légère. Le comeback à mon avis, ça lui a fait de mal à l'anchard. Il était vraiment tricelé. Par contre là, on se précipite, on grappe dans le corner, c'est une erreur classique. Une erreur que Altec sait punir. Après Altec, ce ne serait pas la première fois qu'il met son adversaire dehors et puis il le tue. Il s'agirait de sortir du ZEZA, ce n'est pas évident. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Altec en last stop situation, je trouve rien. Oh le bush kick. Oh la la. Oh non ! Ah c'est pas fini, c'est pas fini. En vrai, Altec, il a juste un tout petit peu mis slow finish, mais sinon il cuit la fin. Oh la la, le come out grab là. Le truc, c'est qu'Altec, il a son aura qui parle pour lui dans ce genre de situation. Ah ouais, mais regarde là, Djin, il reste bien prudent. Décu safe, nerf, spot dodge, up tilt, on n'en parle plus. Très bien eu la part de Djin. Le strong nerf spot dodge là, à mon avis, ça esquivait quasiment tout. Après il a spot dodge cancel up tilt. La situation de 7p était vraiment à l'avantage de Djin. Il avait envie de la jouer, Altec non, il aurait dû se barrer. Mais en last hit. Il aurait dû, ouais, il aurait dû roll out. En last hit, c'est pas évident. T'as raison. T'as raison, plus le stress, plus Game 5, plus on est en fin de journée. Plein de facteurs qui peuvent venir expliquer ça. Game 5 class hit, ne pas éviter la situation de 7play. C'est exactement comme pour ça que j'ai perdu. Ouais, bad Djin, les gars, la finale, ça va être incroyable. Ouais. Tu as l'air. Uncloot. La toute, c'est parti. L'arripe. Sous-titrage ST' 501 05 05 05